Choo cacao Choo chocolat Salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau cacao critique Avant de commencer j'aimerais m'excuser pour la qualité de la vidéo au niveau de l'image surtout parce que bah je suis désolé j'avais pas ma caméra avec moi Du coup je suis obligé de filmer avec la webcam de mon ordi c'est pas ouf Par contre niveau du son bah ça doit aller parce que c'est un blue beauty Du coup c'est le plus important voilà je m'excuse quand même Du coup nouveau cacao critique après un an sans cacao critique J'ai décidé d'en refaire comme ça hop allez voilà on y va On va parler d'un film complètement différent par rapport au dernier que j'avais fait c'était sur Star Wars hein pour rappel le dernier Ha tellement souvenirs la vidéo la plus dislike de ma chaîne En tout cas voilà on va changer complètement de registre parce qu'en fait on va parler d'un drame français moi les aïeux Alors vous allez me dire mais pourquoi tu parles un drame français attends y'a bienvenue à Marwen qui est sorti Y'a Glace qui est sorti Bienvenue à Marwen Alors pour répondre bienvenue à Marwen je l'ai toujours pas vu et je risque de ne pas le voir Parce que il est plus dans mon cinéma Du coup faut que j'aille sur Paris pour regarder le film C'est un peu chiant quoi Et pour ce qui est de Glace bah j'ai toujours pas vu Split Du coup bah je vais pas aller voir Glace alors que j'ai pas vu Split Voilà Après en plus je dis ça mais je sais même pas si je ferais des cacao critique Là je me lance dans un cacao critique Je sais même pas pourquoi J'avais envie de parler de ce film Voilà alors j'avais effectivement envie de parler de ce film Euh y'a plusieurs raisons à ça déjà En fait déjà faut savoir que le... L'histoire du facteur cheval en fait se situe à Haute-Rive Dans la Drôme Qui est dans la région de Rhône-Alpes Et c'est en fait une région où j'ai grandi Je suis pas originaire de la Drôme Mais j'ai grandi dans la Drôme C'est à dire que je connais en fait l'histoire du facteur cheval En primaire, en collège, au lycée On te parlait très souvent de l'histoire du facteur cheval Que ça soit en histoire de l'art On a fait tout un truc sur le... Sur le facteur cheval Enfin voilà je vais pas trop parler de ma vie Du coup je connaissais déjà euh... Je connaissais plutôt bien ça en fait Oula Euh je connaissais plutôt bien Et quand j'ai entendu parler d'un film Sur le facteur cheval Bah j'étais un peu What the fuck Bah j'étais très curieux De voir le résultat de ce film Je me foutais beaucoup de la gueule du... Du film avant qu'il sorte Voilà Parce que je... Je savais pas comment on pouvait faire un film sur le facteur cheval Et du coup bah je suis allé le voir Et bah le film est bien Genre vraiment bien Voilà Très surprenant Ca m'a vraiment surpris Ca m'a... Voilà Je... Je déclare forfait Le film est bien Alors euh... Je vais décomposer cette critique On va parler euh... Dans un premier temps Niveau histoire Niveau jeu d'acteur Niveau mise en scène Et puis après on va parler Un peu technique Parlons déjà de l'histoire Donc si vous connaissez pas l'incroyable histoire du facteur cheval D'ailleurs Petite aparté sur ce titre Le palais idéal du facteur cheval C'était pas bien comme titre Non parce que c'est à dire que Y'a un palais Il... Il l'a nommé le palais idéal du facteur cheval Et vous utilisez pas ça comme titre ? Vous préférez l'incroyable histoire du facteur cheval ? Bon bah porté fini Euh... L'incroyable histoire du facteur cheval Ca raconte l'histoire du facteur cheval Qui était facteur Par contre c'était pas un cheval Bon en fait son histoire c'est que le facteur cheval pour euh... Pour ses journées en fait à l'époque Il le faisait pas en vélo lui En fait il marchait en fait Il marchait pour euh... Pour livrer ses lettres et ses colis ou genre de chose En fait un jour durant euh... Il tombe sur un rocher C'est plus un gros caillou qu'un rocher Euh... Qui est très chelou Genre il a une forme très bizarre Et en fait Le facteur cheval tombe amoureux de ce caillou Pratiquement c'est en... En gros il le trouve tellement beau Qu'il décide de créer un palais Pour sa fille A partir de ce euh... De ce... De ce caillou Et... C'est tout Dans l'idée en fait l'histoire du facteur cheval Tel qu'on la connait en dehors du film C'est ça en fait C'est vraiment ça C'est... Il a créé ce palais Aujourd'hui le palais on peut le visiter Il est très joli effectivement Il est... C'est quand même... C'est quand même une classe hein Le mec était seul à le faire Et euh... Bah ouais du coup c'est bien Mais le film a du coup essayé de raconter ça Bah c'est très bien raconté C'est dingue C'est... C'est vraiment très bien raconté Et c'est surtout très poignant Parce que la vie du facteur cheval Elle est horrible hein Euh... Elle est vraiment horrible Je... Je me souvenais qu'elle était horrible comme ça Mais alors putain comment ils l'ont raconté C'est vraiment... C'est déchirant quoi Et c'est très très bien interprété en fait Par les acteurs Jacques Gamblin en... En facteur cheval il est trop bien Genre franchement il est trop bien Euh... Laetitia Casta elle est très poignante aussi A certains moments Mais je dirais que... C'est moins bien quand même que Jacques Gamblin Il y a plein de moments où j'étais un peu Euh... Euh... Il y a plein de moments où tu sentais que dans les dialogues surtout Je sais pas si c'est à... C'est sa faute ou si c'est à cause des dialogues Mais c'était vraiment... Presque surjoué en fait Par contre au niveau du reste Les acteurs sont bons hein Même la petite fille qui joue Bah la fille du facteur cheval Elle est... Elle joue plutôt bien je trouve Franchement sur tout ça Ça passe nickel Euh... C'est plutôt bien réalisé C'est à dire qu'au niveau de la construction Euh... Des décors Le genre de chose Bon après les décors de... De la drum c'est... Franchement je pense qu'il y a certains trucs Ça a pas trop changé Surtout quand tu vas dans... Aussi loin dans la drum Je pense que... Voilà c'est... C'est resté comme c'était avant Ça devrait aller La reconstruction de... De 1870 Elle est très bien faite Et franchement c'est très étonnant Enfin du coup voilà Je sais pas trop ce que je peux dire d'autre Sur ça hein La mise en scène euh... J'aurais pas grand chose à dire Sur la mise en scène Il y a des plans qui sont vraiment intéressants Et qui sont très bien réfléchis Je pense au tout premier plan Enfin... Pas... C'est pas le tout premier Mais l'un des tout premiers plans Où le facteur cheval met ses doigts dans l'eau Et puis après il les enlève Et euh... Ça reste sur l'eau En fait c'est juste que le... On commence à voir le reflet du facteur cheval Et c'est... Ce plan est très très joli Et il y a plein d'idées comme ça dans le film Et j'ai bien aimé Franchement le... Au niveau de l'image ils se sont bien fléchés Et... Ça me permet de faire une petite transition du coup De parler de la technique du film Parce que là... Il y a... Il y a un petit problème Alors autant au niveau du son Ça va La musique est cool Mais elle est très oubliable J'ai l'impression de voir le... Que le réalisateur a dit Ecoute tu me fais une musique... De drame français Voilà C'est joli Ça marche bien Mais c'est très oubliable Du coup bah c'est un peu dommage Euh... Il y a juste un truc C'est la première fois que je pense que je vais parler de ça de ma vie Mais le sound design Euh... Il y a un truc de sound design Qui a un seul truc Qui m'a fait tilter durant tout le film Et c'est... C'est un peu saoulant au bout d'un moment Qu'à l'époque il y avait pas encore les radiateurs ou le genre de chose Du coup il se... Chauffait avec des feux de cheminée Vu qu'il y a plein de scènes en fait en intérieur Bah du coup il y a très souvent le feu de cheminée derrière en fond Et... Bordel de cul Au bout d'un moment C'était le même... Enfin c'est le même sample C'est pas possible C'est à dire que c'est toujours le... Ça brûle, ça brûle, ça brûle PAS ! Ça éclate Ça brûle, ça brûle, ça brûle PAS ! Ça éclate Ça brûle, ça brûle, ça brûle PAS ! Ça éclate Au bout d'un moment mais merde Vous avez le même sample C'est pas possible Quand tu le remarques Je trouve que tu... Tu fais attention qu'à ça durant cette scène Et c'est un peu saoulant Sinon à part ça Niveau son c'est bon Par contre niveau image C'est dommage La photographie est magnifique C'est super beau J'ai l'impression Je crois qu'ils ont mis une sorte de filtre un peu... Papier vieilli Et du coup ça passe très bien C'est très joli Et franchement c'est... C'est très beau pour les yeux Du coup bah c'est très agréable à regarder comme film Et surtout qu'ils ont profité des décors Parce que la drum propose quand même des décors plutôt jolis en vrai Et du coup bah ils ont bien profité Y'a plein de plantes très jolies Qui restent juste sur du paysage Et c'est très cool Par contre... Mais c'est qui qui cadre ? C'est qui qui cadre ? C'est qui qui s'occupe de la machinerie ? C'est qui qui fait tout ça ? Les gars ! C'est dingue que dans un cinéma Ça tremble à ce point là ! Pour m'exprimer Je vais prendre l'exemple d'un... Enfin du premier plan Où ça m'a vraiment posé problème C'est euh... Un travelling avant Vers le facteur cheval qui est assis En fait il est en train de lire un journal Et c'est un travelling avant Vers lui en fait Puis après ça commence à se... Détourner vers le journal Et ça tremble Mais alors comme... Pas possible ! J'ai jamais vu ça ! C'est genre... Oui attends ! Et c'est selon quoi ! Parce que... Je voyais que ça J'étais... Ils sont sur un... Ils sont sur un train ou quoi ? Bah c'est très dommage Parce que toute la qualité euh... Du scénario Toute la qualité du jeu d'acteur Toute la qualité de... Même de la photographie Du son genre de choses Elle est gâchée Par euh... Ce... Ce... Ce mouvement de caméra en fait Tous les mouvements de caméra Sont très fémin en fait Je crois qu'ils sont tous fémin Et... Et... Et c'est tous mal fait ! Pratiquement c'est... Ils sont tous trop tremblants Et... Mais c'est pas genre tremblant Genre à la Shaky Cam Non c'est tremblant Tu sens que c'est juste qu'ils arrivaient pas à se poser Et c'est chiant ! T'es là mais... Mais refaites-la si vous y arrivez pas ! Enfin je sais pas mais... Faites quelque chose euh... Bah c'est chiant quoi devant ça ! Et c'est pas genre une scène C'est vraiment plein de scènes Où y'a ça Et c'est... Et c'est troublant en fait ! Et du coup bah... Ça gâche toute... Toute la qualité du reste ! C'est dommage quoi ! Euh... Je dis pas que ça... Je dis pas que le film est nul du coup à côté de... A cause de ça ! Mais le film est bien ! Mais il aurait pu être beaucoup mieux si la technique était... Etait là quoi ! Le film est bien du coup ! C'est la conclusion que je vais faire ! Euh... Le film est bien ! Je vous le conseille en vrai ! Si vous... Hésitez à aller voir un film ces derniers temps Et... Et au lieu de Glace ou bienvenue à Marwen Ou je sais pas quoi d'autre qui est sorti ! Y a Edmond aussi que vous voulez voir ! Euh... Si vous avez... Si vous cherchez un film en vrai je vous le conseille ! Il est très poignant ! Il est très triste ! A la fin je sais que... Toute la salle était pratiquement en pleurs ! Et euh... C'est vrai que moi j'avais presque envie de pleurer aussi ! C'est... C'est vraiment très poignant ! C'est très très beau ! Je comprends pas... Je vais faire cette comparaison ! Euh... Si vous avez aimé First Man en vrai ! Je pense que vous pourrez aimer Facteur Cheval ! Parce que... En enlevant la technique... Euh... L'histoire... Est vraiment construite d'une manière assez similaire ! Du coup c'est bien ! Parce que c'est très bien fait ! Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film si vous cherchez un film à voir ! Et... Parce qu'il est vraiment bien ! Et ça montre un bon côté de la drôme ! C'est bien la drôme ! Voilà ! Voilà du coup ! C'était ma critique ! A chaud ! Cacao ! C'est bon c'est bon c'est bon... Alors de voilà... ... On va danserer ! 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 Sous-titrage ST' 501